Bonjour tout le monde, merci pour l'introduction, merci d'être venu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte des travaux qu'on a faits, qui portent sur les médicaments. Les médicaments permettent d'alléger les souffrances, d'améliorer la qualité de vie et la durée de vie de millions de personnes à travers le monde. Dans certains cas, ces mêmes médicaments peuvent induire des effets nocifs chez certaines personnes. Mais aussi, des fois, on voudrait qu'un nouveau médicament soit développé plus vite, à temps, pour sauver la vie d'une personne qu'on aime. Je suis chercheure, je travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal, et j'ai fait de la recherche sur un domaine qui est passionnant et aussi très novateur. C'est la médecine de précision. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte qu'on a faite et qui a le potentiel de changer la façon dont les médicaments sont développés en cardiologie. Alors, notre histoire porte sur un médicament qui était en développement par une compagnie pharmaceutique importante. Comme on le voit ici, si vous arrivez à voir, le développement du médicament est un processus qui peut être long, qui peut prendre, ici, on le voit, jusqu'à 16 années. Et c'est un processus qui comporte plusieurs étapes. L'étape de découverte des molécules, l'étape préclinique, où on va travailler en laboratoire. Et éventuellement, on va arriver à l'étape clinique, où il va y avoir des phases 1, phase 2, phase 3. Ce sont des études qu'on fait chez des personnes, chez des patients. Et finalement, on fait l'évaluation du dossier, du médicament. Cette évaluation est faite par les autorités réglementaires qui vont donner l'approbation pour que le médicament puisse être utilisé. À chacune de ces étapes-là, une décision doit être prise à savoir si on va arrêter ou aller de l'avant avec le développement du médicament. Le médicament de mon histoire s'appelle le dalsétrapib. Le dalsétrapib était rendu à la toute dernière phase de développement clinique, c'est-à-dire la phase 3. Et il était testé chez 15 000 personnes. Les personnes étaient des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Et l'objectif de l'étude était de voir si on arrivait à éviter qu'il se produise un deuxième événement cardiaque majeur. Les 15 000 patients ont été assignés, de façon aléatoire, à recevoir soit le dalsétrapib ou un placebo. Et après quatre années de cette étude de phase 3, la décision a été prise d'arrêter le développement du médicament. Bien que le médicament était sécuritaire, c'est-à-dire qu'il n'induisait pas d'effets indésirables chez les personnes qui l'ont pris, et le médicament fonctionnait sur le cholestérol comme il était prévu, ce qui est arrivé, c'est que le dalsétrapib n'a pas réussi à réduire, dans cette étude, n'a pas réussi à réduire les événements cardiaques plus qu'un placebo. Quand la décision a été prise de stopper l'étude, évidemment, ça a été une surprise, un choc pour tout le monde impliqué. Des milliers de patients, de médecins, d'infirmières, mais aussi toute la communauté de cardiologie qui avait les yeux rivés sur ce programme de développement d'un médicament qui était somme toute très prometteur. Et aussi, vous l'aurez deviné, des centaines de millions de dollars qui avaient été dépensés pour développer le médicament. Jusqu'ici, mon histoire n'a rien d'exceptionnel. Dans les faits, plus de la moitié des médicaments qui se rendent jusqu'à cette phase avancée de développement, plus de la moitié des médicaments échouent, faute d'efficacité comme pour le dalsétrapib. Et c'est ici où ça change. Docteur Jean-Claude Tardif, qui est cardiologue, un collègue avec moi en recherche à l'Institut de cardiologie de Montréal, a proposé à la pharmaceutique de faire une étude génétique. Et c'est là où j'entre dans l'histoire. On a pris l'ADN de 6000 personnes qui ont participé à cette étude de phase 3 et on a mesuré des millions de points sur l'ADN de ces personnes. Et en analysant les données combinées avec les données cliniques de l'étude, on a fait une découverte. On a trouvé un gène, et dans ce gène, à une position bien précise, les patients qui avaient un nucléotide A, les patients qu'on appelle AA dans la première ligne, les patients AA ont bénéficié du dalsétrapib. Les patients AA avaient 40 % moins d'événements cardiovasculaires avec le dalsétrapib comparé au placebo. Les patients avec l'autre nucléotide, les patients GG, eux, ont eu des effets nocifs avec le dalsétrapib. Ils ont eu plus d'événements cardiovasculaires. On a essentiellement fait une découverte qui pourrait donner une deuxième chance au dalsétrapib. Et une des conclusions à tirer de cette découverte-là, c'est que dans certains cas, un médicament peut mieux agir dans un sous-groupe de patients selon leur profil génétique. Ce que j'espère, c'est que l'évidence scientifique dérivée d'études comme la nôtre va permettre de changer la pratique traditionnelle de développement du médicament. J'espère qu'à force d'études comme celle-ci, que la génétique va être étudiée pendant le processus de développement du médicament et non pas seulement après. Mais aussi, j'espère qu'à force d'évidence, que l'intérêt d'étudier la génétique va éventuellement venir de l'intérieur des compagnies pharmaceutiques et non pas seulement de l'extérieur de la part de chercheurs comme nous. La génétique a le potentiel de personnaliser les soins en cardiologie. Avec la génétique, on peut développer de meilleurs médicaments ciblés à des patients précis. Avec la génétique, moins de médicaments vont être exclus, faute d'efficacité, comme on l'a vu avec le dalsétrapib. Mais aussi, avec la génétique, on va pouvoir éviter de donner des médicaments qui ne fonctionnent pas à des personnes selon leur profil génétique. Merci. Applaudissements